Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator On se retrouve juste après avoir nettoyé les intégrateurs Et du coup j'ai passé pas mal de temps en off à faire des essais, à nettoyer un peu, à sacrifier des trous Puisque malheureusement on pouvait pas les vendre Et en fait le problème principal qu'on avait c'est que la moindre unité des intégrateurs qui a été édité pour utiliser du moteur électrique C'est à dire tout, même leur pauvre tracteur totalement désarmé, coûte 7500 de ravitaillement à entretenir C'est pour ça que ça nous coûtait une blinde Et malheureusement quand on les enlève, quand on les poubellise, ils donnent 1000 éventuellement 1200 pour les plus gros trucs Donc par rapport aux 7500 qui coûtent, c'était absolument pas gérable de les garder Donc j'ai fait quelques essais, au final il fallait vraiment qu'on atteigne pile les 3 jours Donc on a gardé 2 chars, 2 blindés, je pense que c'est ceux qu'on vendra les plus chers quand on pourra les vendre Et tout le reste j'ai du le virer Donc il nous reste que ces 2 trucs là de notre loot Et on va de toute façon s'en débarrasser, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait On peut juste rajouter une arme, il n'y a même pas de canon, il n'y a pas d'extension, il n'y a que dalle C'est absolument hors de prix Donc toutes les autres d'ailleurs étaient du même style Les automobiles automatisées, les automitrailleuses, c'était considéré comme des véhicules de combat Donc du même style que les Bradley Donc absolument pas possible de remplacer les Humvee Même s'ils pouvaient tracter, franchement c'était pas rentable, on pouvait pas leur mettre d'armure Pas leur rajouter d'upgrade et tout comme on peut sur les Bradley Donc même si elles étaient efficaces, c'était pas du tout envisageable à ce prix là de les garder 3000 balles un Bradley, 7500, une automobile avec une mitrailleuse de base Et éventuellement un anti-char pour les plus avancés Donc du coup j'ai tout viré, j'ai aussi viré les quelques automitrailleuses du mouvement Qu'on avait récupéré pour atteindre les 3 jours qu'il fallait bien Vu que celles là j'étais sûr de pas les garder Et j'ai dû malheureusement sacrifier aussi une remorque de ravitaillement Pour libérer un véhicule tracteur pour tirer une plateforme lourde Je préférais virer la remorque de ravitaillement plutôt qu'une plateforme Et on voit qu'il y a même le HOMTT carburant qui tire une plateforme Donc il faudra qu'on trouve un autre truc pour remplacer ça Mais pour l'instant ça nous permet au moins de trimballer tout le monde De même les bulldozers du mouvement ils coûtent déjà 1500 Le bulldozer de base pas armé que dalle est pas améliorable Des intégrateurs c'était 7500 aussi Donc franchement vraiment pas la peine On a tout viré du coup On va pouvoir faire le petit bout de trajet jusqu'au camp du mouvement En espérant qu'on va avoir des récompenses à un moment ou à un autre Et du ravitaillement parce que sinon on ira pas plus loin dans cette campagne là Et plus rien à virer Donc du coup on va vendre ça Toi et toi Hop 3000 balles Ah putain c'est 6000 à un Sherman 5000 le Bradley Je l'ai un peu amélioré 3000 balles c'est tellement rien quoi Bah tant pis 3000 balles C'est toujours ça de prix C'est mieux que les 1000 balles qu'on a Ou 1500 ceux là je crois quand on les détruit Au niveau des supplies Il y en a un petit peu Est-ce que c'est toujours pareil Ouais on multiplie par 10 Donc si on met Nos 9000 sur la table On passe à un jour Et même pas Si on met On a combien ? 1600 Ouais on passe à un jour de ravitaillement Putain c'est ton dur Il va falloir qu'on Il va falloir qu'on Peut-être qu'on revende quelques trucs quand même Peut-être quand même quelques plateformes On verra C'est presque aussi cher qu'une C'est 1000 de moins Mais presque aussi cher qu'un tank Ok bon On va aller voir au camp des fondateurs Visiblement ici il n'y a rien de nouveau Ok parfait Oui c'est sûr Nous avons le système électronique Bonne travail Je vais avoir les techs Pire ça pour étudier Puis nous pouvons nous sortir Tu viens avec nous ? Je veux dire de l'avant Je n'ai pas de l'échelon Mais ne vous inquiétez Vous allez avoir votre partage de la glorie Oui c'est sûr Vous allez les vanguards sur l'approche Puis nous allons Donc nous pouvons Donc vous pouvez Distracter leur main force Enquant je suis Enquant une position Pour cliquer un bridge Avant notre main force Enquant T-Force va être Distraction ? Juste jusqu'à Je peux créer un bridge Et nous pouvons S'en arnaque Cette histoire Déjà là Avec ça Il sera la plus forte Survivor Force Fighting Legion Simpa Founder son Founders Fidelis Oui 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 Bienvenue sur Galveston Vous voulez entendre Les ordres ? Nous devons distracquer Les forces de legion Enquant il est là Pour apporter Le nouveau tech de legion En toute la glorie Tu dis quoi ? Oui C'est ce que j'ai pensé Sgt J'avoue que j'espérais Qu'on pourrait y aller Tout seul Pour éventuellement Détruire l'usine Oh c'est hyper loin Cinq jours Oh putain Ok Tu me donnes quoi toi Ok Donc qu'est-ce qu'il va être ? Extrait des véhicules Upgrade des véhicules Ou Ok Il donne déjà Quels jours Ou juste Plusieurs Supplies Alors attendez On a 446 000 Il nous en faut 100 000 par jour Il nous reste 4 jours Ah il nous a donné 38 péons aussi Ok Il va falloir Qu'on Fasse quelque chose Pour ça aussi On sait Qu'on peut Récupérer Un jour de plus Ah mais il faut aussi Qu'on J'ai envie de voir Quelles améliorations Ils ont quoi Un moment On va regarder Ok Here's what I can give you Armor kits Ceramics for an Abrams A Bradley and a Stryker Two steel kits for Hummers I'll even throw in A new Bradley engine Or firepower Heavy plasma cannon for the Abrams And a plasma cannon 80 GM launcher And light multi-barrel cannon For the Bradley And that Bradley engine too Or infantry weapons Our most powerful weaponry For two infantry squads Top of the range MGs A mounted plasma gun A mounted recoilless rifle And a top missile launcher On va prendre le blindage Smart guy C'est un monde dangereux Il y en a là C'est ça Ils ont trouvé leur actual idée Comme instructeur Et du coup c'est gratos Excellent Qu'est-ce qu'ils nous ont donné Du blindage en acier Plein de céramique Céramique pour Abraham Céramique pour Bradley Et une amélioration de moteur Pour Bradley Excellent Alors du coup On en est où avec nos blindages Mer il a un blindage de merde Toi t'as pas du tout de blindage Et toi t'as pas du tout de blindage Ok Bon bah du coup Plutôt toi Là t'as ton plasma T'es obligé de t'approcher plus près On va te le mettre à toi Ici on avait déjà du céramique Là on avait un blindage de base Là on a du céramique Là on a rien Et là on a Du réactif Donc c'est plutôt pour toi du coup Hop voilà Comme ça on récupère un peu de blindage au moins Et après pour un striker On a quand même quelques strikers Toi t'as du carbone excellent Toi t'as rien Toi t'as rien Toi t'as rien Ok Toi t'as un comme ça Un comme ça Et un lance grenade C'est eux qui vont s'approcher le plus de l'ennemi Lui il est endommagé On a pas de quoi le réparer On va plutôt privilégier celui là pour le moment On verra si on a les ressources pour réparer ça Et on a aussi un moteur plus costaud pour les bradley Excellent 10% de vitesse maximale et d'accélération Alors qui on va donner ça ? T'es un peu plus costaud pour les bradley C'est costaud là-dessus. Lui, il a encore des... Lui, il n'a pas servi. Donc, il a des munitions. Lui aussi. Lui aussi. En fait, tous sauf celui-là. Mais encore, c'est que ces taux qui sont à sec. On va le filer à Bob. Allez. C'est parti. Ça lui a rajouté des smokes, non ? Ah, non. Ça a dû changer le rendre des trucs. Ok, pardon. Autant pour moi. Mais du coup, on a un petit bonus. Et alors, du coup, en blindage. Alors, normalement, nos MV étaient plutôt efficacement blindés. Ouais, c'est ça. C'était le blindage du cartel qu'on avait. Donc, il était maximal, normalement. Sur tous nos MV. De toute façon, s'il y en a qui ne sont pas maximales, on va les virer. Ouais, c'est ça. Donc, ça ne nous servira à rien. On va pouvoir le vendre. Bien. Maintenant, il va falloir qu'on prenne les 5 jours pour aller là-bas. Donc, il nous faut ce qu'il faut en ressources. On va aller là, du coup. Ça nous coûte. Ah, ils sont bons. Ah, ok. On va aller là-bas. Vous savez, elle va aller où et où elle le veut. Tes gens ont fait un bruit sur nous, ou qu'ils s'entraînent, ou qu'ils s'entraînent sous leur commande directe. Donc, on est là-bas. Les Fondateurs veulent prendre le mouvement ? Mais nous sommes tous sur le même côté. Je me disais ça à tes gens. C'est cool. C'est bon d'utiliser les facilities que nous avons ici, mais après ça, on est venus. Comme mitrailleuse, comme fusil d'assaut avancé. Je me demande si c'était les... Les... Je ne sais plus comment ils s'appellent, là. Tac, tac, tac. Ceux-là, là. Les NSGW. Ou si c'est encore un truc plus avancé que ça. Mais bon, tant pis. Le blindage, il a fait plaisir quand même. Ça nous fait un peu de sous. Donc, la priorité, c'est les 5 jours. Voilà. Là, on a 5 jours. Excellent. On a beaucoup trop de personnes. Mais en même temps, virer tout le monde, ça m'emmerde. Ça ne donne rien. Si on les vire, on passe à 99 000, cela dit. 99 contre 101. Ouais, globalement, on est cool. On économise 2 000. Ce n'est pas non plus monstrueux, quoi. C'est un véhicule, quoi. Enfin, un gros véhicule. Allez, un striker. Allez. On économise l'équivalent d'un striker. Si on veut réparer tout le monde. Voilà. Ça, on prend clairement. Si on veut ravitailler tout le monde. 49 000. Oh, putain. Ça pique. C'est tellement trop cher. Oh, merde. Pardon. J'aurais bien voulu garder un peu de sous pour ça. Ouais, 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 ouais. Il faudrait aussi éventuellement qu'on prenne un truc pour le... Pour faire mieux que la HOMTT, là. Et puis, c'est pareil. On a des véhicules tracteurs tout pourris pour tirer les plateformes. Je n'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont pas du tout de blindage pour ça ou d'amélioration. Ils ont un blindage pour un blindage de base qu'on peut mettre partout. Mais c'est pas dingue. Blendage pour les plateformes. Il faudrait que ces plateformes-là sont totalement à poil. Ah, en plus, elles sont à sec, quoi. Bon, on va laisser pour l'instant HOMTT avec sa plateforme à sec. Tant pis. Ah ouais, on voit que je viens de mettre les trucs. Ils sont complètement à sec. On n'a plus de munitions, on n'a plus rien. On est mi-carburant. Notre HOMTT, il est vide. Alors, il faut faire attention avec le HOMTT. Parce que le niveau de carburant, là, c'est le même que celui qui sert à rouler. Donc, si on le met totalement à sec, après, il ne peut plus bouger. Notre camion de ravitaillement. Où est-ce qu'il est ? Là. Il reste un petit peu, mais pas grand-chose. 2000, c'est que dalle. Ouais. Bon, on va devoir faire comme d'hab et ravitailler au compte-gouttes qu'on enverra au combat, probablement. Fait chier, mais... Vous, vous n'avez pas de munitions pour le fusil de précision laser. Eh oui. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Là aussi, là aussi, là. Là, on n'a pas de munitions pour le RPG. Ok, bon, admettons. Nos rangers, ça va. Eux, ils ont un petit peu consommé. Tiens, les C4. Peut-être qu'on considère que Church tape dedans. Ou je l'en avais placé à un moment. Ouais, je l'en avais peut-être placé à un moment pour tester. Dans une mission. L'infanterie est plutôt en état. Les conducteurs, on s'en tamponne un peu. Ils conduisent tous, de toute façon. On n'a aucun technicien de brabe. Ni de conducteur de rab. Le seul conducteur un peu avancé qu'on a, c'est Flinch. Un jour, il faudra quand même qu'on se serve de son piratage. Je trouve que c'est tellement tendu à utiliser. Ça fait chier d'avoir perdu, comment c'était, Kong ou un truc du genre. Le sniper qu'avait les deux, là. Le piratage et l'U.M. C'est tellement fort, ça, pour le coup. Mais bon, on l'a perdu. On n'aura du coup pas le succès. Il y a un succès pour que tous les mecs de quête survivent. Alors, qu'est-ce qui coûte le moins cher ? Le véhicule tracteur, c'est 750. Et ça nous coûte 1200 à acheter contre ça. Bon, qui peut tirer, qui est blindé, mais qui coûte 1500 balles. La remorque blindée avec un canon sans recul, sans moi. Du peuple en plus, beauf. Beauf, beauf, beauf. Une plateforme lourde de plus, non. On a quatre plateformes lourdes, c'est beaucoup. On pourra envisager de se séparer d'une. Virer ça. Le mettre sur quelqu'un d'autre. Sachant qu'avec ça, ils ne font plus rien au... C'est pas le même, là. Ça, c'est quoi ? Double canon à plasma. Cadence de tir élevée, puissance moyenne, portée réduite. 110 de portée. Du coup, ça, c'est un canon à plasma lourd. 120 de portée. Donc, beaucoup plus costaud. Mais on n'a que 40 munitions. Ah oui, ça, c'est vraiment l'arme des... Des tanks, quoi. Très bien. Mais il est à sec. Et là, on a mis un minigun et un canon. Une métrailleuse lourde à plasma. Est-ce que je prends un peu plus de ravitaillement pour pouvoir remettre tout le monde à flot ? Le carburant, ça peut faire chier. Le carburant... On peut tomber en panne en plein milieu de la mission, quoi. Si la mission ne nous laisse pas rentrer de carburant, ça peut foutre la merde. Après, on va être sur une mission de diversion. Donc... Globalement, le niveau de munitions est correct. À quelques exceptions près, notre artillerie qui consomme pas mal, toujours. Ah, là, on a un obusier qui est plein. Intéressant. Porté par un homme-vie. Plus de pièces de rechange, ouais. Notre homme-vie à plasma. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah, on va y aller comme ça. Donc on va se permettre, du coup, de dépenser un peu de sous pour des montées de niveau. Alors, qui en aurait d'intéressant à monter ? Tiens-toi. T'as pas un truc qui augmenterait encore plus ta puissance, là ? Parfait. Hop là. Le 10% de tir avec le minigun qui peut faire bien plaisir. Écran de fumée. Il lance cette grenade. Ah, des petites grenades pour pouvoir... Ouais, des petites grenades pour pouvoir attaquer quand les mecs se rapprochent. Ah, mais bien sûr, ils viennent avec zéro grenade. Allez, salaud ! Allez, 53, on prend. Les snipers... Les alastres, mouailles... Là, on est pas mal. Là, on a des ingés, là. Tiens, faudra pas que j'oublie. Si on a des tanks qui traînent... Là, c'est... Ça, c'est des Malvins, ça. Ça, ça devrait être des Malbooms, ça. Alors, les Malbooms, combien ? On a Malboom 1 qui a survécu, 3 et 4. Donc, ils vont reprendre Malboom 2. C'est parti. Malboom 2. Voilà. Vous pouvez les ranger. Malboom 2, vous pourriez prendre quoi ? Un angle de plus, ouais. Plus de munitions, pourquoi pas. Vitesse de tir de l'unité. Spécialiste en roquette. Ouais, mais ça, c'est pour le lance-roquette et RPG. J'ai peur que ça marche pas avec les SWO. Ouais. Bon, voyons ce qu'on a d'autre comme possibilité. Vous, on peut pas vous mettre un piratage. Non, on peut vous mettre du C4, mais ouais. Augmenter la vitesse, c'est pas mal. La discrétion, on a vu que ça pouvait être utile, mais c'est que en étant immobile. Donc, ça relativise un peu l'utilité, on va dire. Ne plus pouvoir déclencher les mines, c'est rigolo quand même. La vitesse pour les rangers me paraît franchement un bon bonus. Voir s'approcher en rampant avec les lances-grenades et tout. C'est quand même pas dégueulasse. On n'est plus qu'à 2500. Regardons un peu notre infanterie. Vous coûtez... Ah, il coûte 1000. Là, c'est vraiment rentable. L'expérience sur 8 est vraiment rentable. En plus, ça coûte que 200. Et ça nous fait économiser 200 par jour. Ça coûte 200 de thunes. C'est-à-dire 2000 si on prenait des supplies. De l'autre côté, ça relativise un peu. Et une petite armure moderne. Ouais. Alors déjà, on va les renommer. Donc, les Ardars, c'est ceux avec la mitrailleuse avancée. Donc, on a Ardars 1 et Ardars 2 qui ont survécu. Visiblement, Ardars 3 n'existe plus. Ou il a peut-être jamais existé, je ne sais plus. Ardars... Ouah. Ça, c'était des géants. Ça, c'est un Ardars. Ardars 4. Et ça, c'est un Ardars 5, du coup. Ardars 5. Voilà. Et Ardars 2, c'est pas un Ardars, du coup. C'est plus un Ardars. Il a une mitrailleuse à plasma. C'est un géant, du coup. Et géant 2, voilà. Du coup, Ardars 5, vous redevenez Ardars 2. Voilà. Les milices, on s'en sert un peu moins. Même s'ils font quand même preuve d'efficacité. On va mettre une petite amélioration à plasma pierre, c'est mérité. Un membre de plus, le lancé de grenade. On va leur mettre le lancé de grenade aussi, puisqu'ils s'approchent plus de l'ennemi, vu qu'ils ont des fusils d'assaut à plasma. 60 de portée. Des petites grenades à main, ça peut être cool. Alors, parmi nos pilotes, est-ce qu'on a des trucs intéressants ? Ils conduisent des Humvees. Ils conduisent un Striker. Ils pêchent le char dans des Bradley. Artilleurs d'élite. Ça, c'est pas dégueu, hein. 30 vitesses de réparation, ouais. Ouais, ouais, ouais. On pourrait mettre un peu plus de techniciens pour les tanks, mais c'est pas vraiment ce qu'il nous manque. Ah, on a peut-être des plateformes à... Ouais. On a des plateformes à améliorer. C'est parti. 300 balles, on n'est plus qu'à 1.800. Ok. Bon. 49 000. 50 000. Si on prend tout ce qu'on peut. On récupère 10 000. Ouais. Alors, on va pas faire des miracles avec ça, mais on va quand même en prendre un petit peu. Je pense au moins 1 000. Pour avoir un peu de marge. Pour pouvoir réapprovisionner au cas par cas au moment du déploiement. Espérons que d'ici, ça ne coûte pas plus cher. Non, c'est bon. On va retourner là. C'est gratos. Hop. Ils ont disparu. Et du coup, c'est parti pour Galveston. On va faire une sauvegarde quand même. Voilà. Et c'est parti pour attaquer l'usine. En avant. Alors, il y a Dallas, mais on ne peut pas s'y arrêter comme d'hab. Pas d'événement à la con. Apparemment, non. Bon. Il ne nous reste pas grand-chose. C'est parti. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va nous proposer ? Comme dirait l'autre. Dommage qu'on a que les unités de Légion, ça donne vraiment envie de les jouer dans les écrans de chargement. Mais elles sont quand même classes. Allez. C'est parti. Les spawns d'entities, cette fois, comptent. Allez, 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 allez. On veut voir cette nouvelle bataille, là. On va voir si on peut éventuellement détruire l'usine avant que les fondateurs partent totalement en couille. Mais j'ai des doutes. Ok. On est parti. Direct. Ah, c'est... On y va avec du palourd. Ok. Bon. On va affronter Légion. Donc, projectile énergétique, c'est parti. En plus, lui, il est quasiment plein. Donc, pas de problème. On peut prendre un transport. Je pense qu'on va plutôt prendre un striker. Alors, toi, niveau pièce de rechange, c'est pas ouf. Toi, niveau carburant, c'est pas ouf. Toi, t'es à sec. Et toi, c'est pas ouf non plus. On va plutôt prendre lui. Ah non. Celui-là, il n'est pas fort contre les armes énergétiques. Donc, on va plutôt prendre celui qui est en céramique. Ok. C'est parti. Tac. Voilà. Ensuite... Il nous faudrait quelques véhicules légers. Est-ce que ça inclut les tourelles ? Oui, ça inclut les tourelles. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tourelles ? Toi, t'es vide. Un petit minigun. Enfin, c'est même pas un minigun. C'est un canon rotatif léger. Avec un canon sans recul monté. Ça peut être pas mal. Honnêtement, ça peut être pas mal. Il nous faut de la troupe Aïe. Donc, dans le Humvee, on va mettre un Azul TGM au cas où. Et on pourrait essayer, du coup, de prendre les IEM et Flinch le pirate pour essayer des trucs. Donc, on va mettre eux là-dedans. Non. On va mettre eux là-dedans. C'est bien eux. La Task Force 141 qui a l'IEM, c'est ça. Avec Flinch. Et là-dedans, on va mettre une escouade... Plutôt du plasma. On va mettre une escouade de géants. Géants 1. Vas-y, viens. Il nous reste deux places. De quoi prendre éventuellement un autre véhicule. Est-ce que t'as de la munition, toi ? Ouais. Un peu de mortier pour démarrer la mission. Ou du soutien en lance-grenade. Bon, qui est un peu à sec, malheureusement. De toute façon, nos MV, on voit qu'ils ont douillé. Globalement, ils sont à sec. On va réapprovisionner. Ah, 1300 balles. Putain, c'est trop cher. C'est tellement cher. Merde. Lui, il est plutôt bien en état. Et sa plateforme est plutôt bien en état aussi. Ok, on pourrait prendre... C'est là. On pourrait prendre ça. Et là, on est plein. On a de quoi poser une petite tête de pont. Des troupes pour progresser. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, on va y aller comme ça. Puis, on va voir. Ce sera, on va se faire dépouiller. C'est actuel. Sautent l'arrière pour l'arrivée de notre force principale. Votre zone de combat est limitée et marquée sur votre map. Pas de glorie, Church. Faites à vos ordres. Pas de glorie, Church ? Je sais qu'il n'est pas parlant de lui-même là. Du coup, prenez le contrôle. Les tourelles peuvent nous servir. L'avantage, c'est qu'elles peuvent tirer en mouvement, celles-là. Même si elles ont moins de précision. On a quelques taux. Ouais, quand même pas mal. On a eux qui peuvent être éventuellement efficaces. Je pense que ça va le faire. Alors, la première action du game, ça va être de prendre ce carrefour. On va essayer de rester le plus loin possible de la zone d'opération en espérant qu'il ne nous envoie pas grand monde. On va progresser avec le Bradley là. Il y a quoi ? Il y a des bâtiments là ? On va progresser un peu moins agressivement. On va progresser jusqu'à avoir une vision ici. Et là, toi avec ton canon sans recul, mets-toi par là. Le Striker, on va le faire avancer. C'est parti. Ce sera peut-être calme, hein ? Ils ne sont jamais. Ok, il y a de l'eau mon cul avec des sauts. Ok, donc déjà... Arrêtez-vous. Reculez un peu. Faut qu'il avance. Ok, on l'a shooté. Excellent. C'est déjà ça de pris. Par contre, on s'est pris... Putain, on s'est quand même pris un saut, quoi. Bon, avance un peu, toi. C'est toi qui dois encaisser. Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour... Se permettre de réparer non plus de ouf, là. Ok. Des hommes en cul. Des hommes en cul. Très bien. Bon, on va avancer le Striker jusqu'ici. Il va falloir qu'on descende nos troupes. Il va nous falloir de l'éclaireur. Descendez. Descendez. Vous, au sol. Vous allez ramasser ce souot, mais c'est pas le délire. Vous aussi, descendez. On voit des gens. Ok. Il y a le dernier homme en cul qui progresse. Ce n'est pas un problème. On va laisser eux à l'arrière. Ok, la petite grenade, là, qui fait plaise. Ça, c'est fait. Je crois que c'est le snipe qu'il a eu, en plus, à la fin. Très bien. J'aime le. Give up something to do. Oui, oui, mec. On va te donner quelques affaires, pas de souci. Ouh, les petites... Très, très bien jouées d'avoir défoncé les nuées, là. Toujours dangereux, parce qu'elles sont très discrètes quand elles s'approchent. On est là. On est là. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on s'approche par là, ou est-ce qu'on progresse par ici ? On va peut-être progresser par ici, plutôt. Ça, c'est des bâtiments qu'on pourrait prendre. On va avancer avec toi, avec le striker juste derrière. On va vous mettre à l'angle. En cas où il y a des trucs qui décident de sortir de la ligne d'opération, là. C'est Flinch le pirate, là, qui nous dit, give us something to do. Ah, on a quelque chose, là. Ouh, une plateforme d'appui de feu. Ok, ça, c'est costaud, ça. On se calme. On va se préparer à l'allumer. On va désactiver notre taux, parce qu'il est capable de tirer dans le mur, ce con. Est-ce que toi, t'es capable d'avancer jusqu'ici, puis de rentrer dans le bâtiment ? Je suis pas sûr, il n'y a pas l'air d'avoir de porte. Ce serait genre par là. Et shooter ce truc-là. Ah, il y a encore un truc qui bouge. Une araignée. Ok, une spider anti-aérien. Ok, il va falloir quand même qu'on avance. Alors en vrai, ce qui serait rigolo, ce serait que eux arrivent jusque là-bas. Donc on va mettre tout le monde en... en embuscade. Tac, tac, tac. On peut pas leur dire de toute façon de absolument rien faire. Donc vous, vous allez... ramper par là. Vous, vous allez... Attendre un petit peu. Vous allez ramper avec les ingés. On va voir si on peut essayer de choper une... Arrête-toi. Pas la peine de tirer. Elle va nous voir, elle. Ça va attirer la... la plateforme de feu. Et on va la défoncer. Hoorah ! Turr ! Non, ça ne l'a pas dérangé. Ok, parfait. Alors attention au taux. Il y a lui là qui est capable de tirer. On va essayer d'avancer jusqu'ici. Jusqu'ici. Et de pirater ce machin. A priori, tant qu'on a des... Ça, ça... Il n'y a pas de charge de piratage. C'est des charges d'UM qu'on a. Comment ça fonctionne, ce truc-là ? Tiens, tu n'as pas de petit oeil, toi ? Ah oui, ton camouflage n'est pas ouf. Tu as été vu par quelque chose. Ah putain, une plateforme de transport. Il nous a vu. Pas vraiment. En tout cas, il ne nous tire pas dessus. Ça marche comment, ça ? Il faut le mettre sur un robot désactivé par une I.M. Ok. Et si l'escouade qui a piraté le robot est éliminée, elle se réinitialise. Ok, il y a une autre spider qui approche, de type anti-char, pas cool. On va voir si on peut les... Alors, à quelle portée ça a, ça ? Ouais, la portée d'une grenade classique. Ils sont trop loin, malheureusement. On ne va pas pouvoir choper les deux. Ça aurait été rigolo. Ah, s'ils s'arrêtent, peut-être. Non. On s'est fait voir, là. Ils ne sont pas discrets, eux. Pourtant, ils ont un camouflage correct, mais ils ne sont vraiment pas discrets. Oh putain, ça ne va pas désactiver celui-là. Merde. Ah, il va se faire allumer. Ah, il va se faire allumer. Ah, 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 cet échec. Ok. C'est vraiment très compliqué à utiliser. Et là, du coup, on s'est fait déplacer la tronche. Et la task force, là, elle se fait démonter la mouille, quoi. Ok, c'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais, cet assaut. Bon, je voulais essayer des trucs. Ça ne marche pas. Ça ne marche clairement pas. De toute façon, on va arrêter l'épisode, là. Je pense que je vais redémarrer. Bon, il faut que je... Il manque encore des concepts dans le jeu. Il faut que j'essaye... Il faut que j'essaye de maîtriser un peu plus ça. Notamment, là, l'approche prudente. Le fait que ces trucs-là, s'ils n'avaient pas tiré, j'aurais peut-être pu les pirater tous les deux. Il faut que je joue là-dessus. Quoi qu'il en soit, on va, de toute façon, arrêter l'épisode, là. Pour le moment, il est suffisamment long. Je vais voir si je continue. Si je réessaye. On va voir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde.